CULTURE Il est trop rapide notre ami Amine, le luculique de la console technique. Absolument. La culture, les rendez-vous, les idées de sortie. Lida Tandarali, bonjour. Bonjour, bonjour Soraya. Bonjour Linda. Première escale. C'est en forme pour entamer un bon week-end. Oui, pour finir la semaine. Pour finir la semaine en beauté, voilà. Alors, justement, il sera question d'un week-end où on commence quand même à avoir une certaine dynamique de sortie. Vous avez déjà, à partir de demain, pour le 1er février, vous avez métissage. Donc, c'est un jeu de mots aussi. Donc, le tissage par rapport au métissage. C'est le brassage. C'est aussi l'adductif. Donc, on est dans la possession des choses, dans le produit de la personne. Il s'agit de Fesia Djefel Pahraoui qui va exposer ses tissages à elle au Palais de la Culture. Le vernissage se fera donc demain à 16 heures. Il faut savoir également qu'une belle exposition se prépare au niveau de cet espace très, très sympathique chez Djafer Gesso, qui organise une récidive après Baya et l'hommage rendu à Baya il y a de cela quelques mois. Il revient avec une très belle exposition. Il va y avoir Djehideh Ouadouf, Adden et tant d'autres. Il paraît d'artistes, d'artistes peintres plasticiens. C'est vraiment au niveau des arts plastiques. Ce sera en même temps une très, très belle initiative. Et puis, vous savez, vous avez aussi un travail qui va se faire. C'est de Mme Hajar Sabata qui est productrice, réalisatrice. Mais là, ce sera au début de semaine prochaine. Ce sera dimanche prochain. L'avant-première de son film. C'est un film lié à l'histoire de la guerre de libération nationale. Et puis, n'oubliez pas, bien entendu, la signature du livre de M. El-Shawati. Les Algériens du château d'Amboise signera son livre également ce samedi au niveau de la librairie du Tiers-Monde. On aura aussi apprécié le débat qu'on a eu hier matin. C'était aussi très, très, très intéressant pour revenir sur ce sujet. Donc, voilà, si on peut aussi donner des rendez-vous aussi liés à l'établissement Art et Culture. Vous avez les mercredis du Verbe aujourd'hui. Donc, c'est à chaque fois un poète, un écrivain. Il peut être de langue arabe, française ou MS-IR. Et puis, nous avons aussi, donc, au niveau de la galerie Rassim, notre ami Azougli, Abdelhamel Azougli, qui expose actuellement ses œuvres. Il a fait, donc, une très belle résidence d'artistes en Chine, où il a fait tout un travail, beaucoup d'échanges avec les artistes chinois, où il a exposé également là-bas sur place. Et il revient avec ses œuvres. Et je pense qu'il vaut vraiment le détour. Et bravo à tous ces acteurs du monde de la culture qui font vivre ce secteur. Merci. Merci à vous. A tout à l'heure, Linda.